Salut tout le monde et bienvenue sur Far Cry 5! Far Cry 5 c'est quoi? C'est un jeu très cool et magique. Le gameplay est cool, l'histoire est cool, je vais pas vous spoiler l'histoire contrairement à la dernière vidéo. Et c'est ça. Les kites sont cool, le fun est original. C'est le fun de jouer en coop avec ses amis. Les ennemis sont original! Les PNG sont un peu stupides, mais ça peut amener à des moments très drôles et hilarants. Comme qu'il y avait un moment où est-ce qu'il y avait un camion avec des ennemis qui courent après un ours. Il y a des bugs qui sont très très drôles. Là, je vais vous montrer un des bugs qui est stupide. C'est parti! Les armes sont cool, comme le sniper que vous voyez dans ce clip là, que c'est un sniper de Blood Dragon, qui est très cool. En plus, on l'a au début du jeu. Les alliés ou les compagnons, peu importe comment vous les appelez, sont très stupides. Comme une fois, moi et mon ami, on jouait en coop et on essayait de libérer un avant-poste quand notre compagnon, a décidé, qui a un lance-roquette, a décidé de tirer au lance-roquette sur les ennemis. Les armes, les véhicules et autres sont plus customisables que dans Far Cry The Dawn, parce que dans Far Cry The Dawn, on ne peut rien customiser. Far Cry The Dawn a des DLC. Et ces DLC là, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur un des DLC. Parce que je les ai toutes. Il y a beaucoup de quêtes. Il y a neuf compagnons dans le jeu, à part les recrues, que je ne vais pas les compter parce que c'est autre chose. Les recrues, c'est comme des personnes normales qu'on trouve dans la map, mais qu'on peut recruter pour qu'ils soient un de nos compagnons. Comme moi, puis mon ami Diaryman, qui m'a aidé à filmer. On avait un, là, qui, sans Far Cry, il l'a effacé, qui s'appelait Crawford, puis c'était préféré à moi, puis lui. Adieu, Crawford. Comme moi aussi, mais moi, avant que je finisse le jeu, j'en avais un que moi, puis lui, on l'avait appelé Rocket Raccoon, que c'était un bonhomme qui avait un immense Rocket, puis qui a disparu à tout jamais. Adieu à toi aussi, Rocket Raccoon. Au moins, contrairement à Far Cry New Dawn, ce jeu-là, les quêtes sont plus faites pour le co-op que Far Cry New Dawn. Il y a aussi autre chose à ce jeu magnifique, qui se nomme le Far Cry Arcade. C'est comme, on peut faire nos propres niveaux, on peut faire que c'est un avant-poste, on peut faire que c'est une affaire qui s'appelle un assaut qui faut tout tuer les ennemis, mais sauf que là, il n'y a pas d'alarme. Il y a aussi un mode expédition, qu'il faut aller à un certain point de la map pour gagner le niveau. Il y a aussi le mode chasseur de primes, qu'il faut exterminer la vie de des ennemis spécifiques. Il y a aussi des véhicules qu'il n'y a même pas dans le jeu normal, comme des hélicos de Minecraft, même des jetkis de Minecraft. C'est quoi cette merde? Alors, la question que vous attendez, est-ce que Far Cry 5, d'après moi, est un bon jeu? Je dirais que oui. C'est très le fun. Ou si, à la fin du jeu, il y a ça. T'es prêt à avoir le plus gros pet au monde? Boucher votre nez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et bye-bye!